Bonsoir à tous, merci d'être là. Bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mon nom c'est Karima Gailani. Nicolas Gaillard. Moi je m'appelle Stéphane. Moi je m'appelle Brenda. Bonsoir, je m'appelle Gaëlle. Moi c'est Anne. Moi je m'appelle... Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Roland. Bonjour. Alors moi c'est Noémie. Est-ce qu'il y en a ici qui ne savent pas ce que c'est avec une conférence gesticulée ? Tant mieux. Vas-y coup de coupe. Je suis ridicule, je ne sais pas danser en plus. Je faisais un métier, j'étais éducateur spécialisé, donc c'est pas un métier où on vise la reconnaissance. Ça tombe bien. L'idée c'est pas de travailler un spectacle avec une présence scénique, c'est d'avoir du fond. Oui, alors c'est un spectacle mais il est très minimaliste. Enfin c'est du stand-up quoi. C'est une personne de vous qui parle. Ça n'empêche pas d'avoir un poireau, mais voilà, après ça... Hein messieurs ? Ceci est un poireau. Aujourd'hui j'habite en Bretagne. Je cultive des poireaux. Je suis dans la culture des poireaux. Avant j'habitais Paris, j'étais dans la culture. Tout court. L'idée c'est de vous proposer de rentrer dans une dynamique qui n'est pas celle du discours. Ça veut dire que vous ne pouvez pas arriver en disant d'un messieurs, donc considérant que la première partie, ça c'est un exposé universitaire, c'est du discours, c'est chien, on se fait chier. C'est classe d'être travailleur social. C'est un peu comme le début d'un reportage, vous voyez, je vais vous le faire. Drogue, prostitution et maltraitance sur enfants, le travailleur social en première ligne. Ça claque, hein ? Tu peux trouver des conférences qui sont de la vulgarisation d'un sujet complexe. Là, tu rajoutes à ça du récit. Dans la conférence gesticulée, ce récit on l'utilise comme un fond, un fond politique. Quand j'étais enfant, j'aimais le Tour de France. Enfin, mes parents aimaient le Tour de France. Et moi je me suis retrouvé à mon tour à aimer le Tour de France. Je connaissais par exemple tous les vainqueurs du Tour de France depuis 1947. Du coup, pour épater la galerie, quand mes parents accueillaient du monde à l'apéritif, moi du haut de mes 8 ans, je me mettais debout sur la chaise et je récitais ma leçon. 1947, Jean Robic, 1948, Gino Bartali, 1949, Faustocopie, 1950, Ferdicubert, 1951, Hugo Coblet. J'ai revécu la même scène, enfin presque, 25 ans plus tard, lors du premier repas chez Véro, qui est prof en collège et son mari, François, qui est prof en collège. Au moment de l'apéritif, Anatole, le petit dernier, du haut de ses 7 ans, il s'est mis debout sur la chaise, comme moi, 25 ans plus tôt, et il a récité sa leçon. Mais lui, il n'a pas récité le nom des vainqueurs du Tour de France. Il a récité l'Albatros de Baudelaire. Et puis il a enchaîné, il a récité du Rimbaud, et puis du Jacques Prévert. Et puis il a fini par du Victor Hugo. Anatole, du haut de ses 7 ans, des poésies, il en connaissait des dizaines. Grâce à un rituel que ses parents avaient instauré. Chaque mois, ils installaient un nouveau poème dans les toilettes de la maison. Et là, il y avait une compétition qui n'importait pas le nom, mais qui en était une, qui se mettait en place entre Anatole et ses deux frères, Victor et Arthur, à qui le premier apprendrait le poème et serait capable de le réciter à table, devant les parents ébahis et sous les applaudissements. En écoutant Anatole réciter ses poèmes, je me suis dit qu'on n'était pas égaux devant la culture. Et qu'il y avait vraiment deux cultures. Il y avait la culture légitime, celle que certains parents étaient en mesure de transmettre à leurs enfants, et la culture illégitime, celle du Tour de France par exemple. Et que toute la différence se faisait là. La culture légitime, elle porte bien son nom. C'est la culture qui légitime les inégalités, et puis même qui les renforce. La culture qui divise en quelque sorte. Combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis, rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrade, appelle-moi camarade. Comme on a vu que ça marchait, on s'est dit qu'on va ouvrir, on va rajouter une formation dans les dispositifs de formation du pavé, formation aux conférences gesticulées. Et ça a donné la première conférence collective, enfin pas, non, le premier stage collectif, où on a découvert que c'était encore plus intéressant de construire ça, non pas tout seul, dans une relation à formateur, mais dans un groupe où tout le monde devient responsable de la conf de tout le monde. Sur cette première semaine, on va avoir plusieurs petits temps qui vont nous permettre de poser les jaloux des intentions qu'il y a derrière la conférence gesticulée, puisque du coup, on va travailler le fond, la forme, mais en transversal, il y a les intentions aussi qu'on met derrière. La première session, vous sortez de là, normalement, avec votre compte sur le papier. Ça va ? Vous verrez pourquoi. On a plus eu des chances qu'on arrivait là. Donc la première semaine est extrêmement dense, c'est-à-dire que les consignes s'enchaînent, et qui vous amènent à complètement dépositionner votre sujet, le repositionner, etc., etc. Et donc vous sortez de là avec un squelette de conf qui est déjà sur le papier et construit. Ça ne veut pas dire qu'il ne bougera pas. Ça veut dire qu'à la fin de cette semaine, vous savez en gros comment ça va se passer théoriquement. La deuxième semaine, on vous demande de venir avec dix minutes d'intro scénique. C'est mesdames, messieurs, bonsoir. C'est quoi la deuxième phase ? Donc c'est là où vous imaginerez d'arriver avec un poireau, un vélo, une plume dans le cul, enfin bref, pour positionner votre sujet, votre conférence, donner les clés au spectateur, faire un truc un peu étonnant, enfin bon, peu importe. Et une heure sur le sujet d'impro. On vous a proposé dans le premier stage à savoir de trouver plusieurs fils conducteurs, on appelle en blaguant entre nous le scooby-doo, c'est-à-dire de mélanger plusieurs trucs qui ne sont pas forcément seulement votre sujet, mais l'hommage à une personne, un truc autobiographique, enfin je ne sais pas comment, votre grand-mère, enfin je n'en sais rien, votre passion pour le parapente. Pour ceux qui connaissent ma conf, si je fais une heure sur la culture et que sur la culture, je veux dire, ça ne va pas fonctionner du tout. Je veux dire, on va décrocher au bout de... Ça va être un tunnel, tu vois. Et donc le deuxième stage, on va retisser le scooby-doo avec les fils conducteurs que vous aurez identifiés, ça va. Et donc le troisième stage, on vous proposera cette fois-ci de venir avec déjà une proposition de conférence qui tient la route, qu'on s'occupera à améliorer. On aura le temps de faire un peu de topo théorique, voire d'arpenter des bouquins entre nous sur des sujets, de s'échanger de l'info politique, de se faire des cadeaux de lecture, enfin bref. Donc on vous a dit l'idée, c'est de ressortir de ces quatre sessions avec une conférence qui est prête à être présentée. Donc la dernière semaine de stage, c'est la semaine où on présente vraiment la conférence à un vrai public. L'idée là, c'est le test aussi, c'est de voir c'est quoi les réactions dans le public en face, qu'est-ce qu'ils nous conseillent. C'est un moment qui est important aussi. Les premiers retours des gens qui ne connaissent pas votre sujet, qui ne vous ont pas suivi pendant quatre sessions sur la construction de votre conférence. Et peut-être dire aussi que ce qu'on va vous proposer, c'est en aucun cas ni un dogme, ni une règle à suivre. Enfin, c'est quelques recettes qu'on a expérimentées suffisamment de fois pour savoir que, au moins comme ça, on sait que ça fonctionne. Mais c'est votre conf, c'est pas la nôtre. Enfin, je veux dire, vous en faites ce que vous voulez. Alors que mes parents travaillent dans la même usine, ils font le même travail difficile, les mêmes horaires un gras. C'est ma mère qui fait la lessive, qui range la maison, qui fait le repassage, qui fait la cuisine, qui fait les courses, qui fait les tâches administratives, qui nettoie le sol, qui nettoie les murs, qui nettoie les vitres. Elle nous faisait même des vêtements. Et je me suis dit, mais comment ça se fait en fait ? Pourquoi elle seule, alors que mon père visiblement savait comment ça fonctionnait ? Et là, je vous avoue, j'ai ma première intuition politique. Je me dis qu'il y a une couille dans le pâté. Les conférences gesticulées sont à l'évidence un mouvement qui consiste à refaire culture à partir de notre expérience de la domination. C'est bien ça l'éducation populaire, c'est fabriquer de l'analyse de la société à partir de ce que chacun de nous, on a compris là où on est, de ce qui se passe, de ce qu'on nous fait faire, de ce qu'on nous demande de faire, de comment on le fait. Refaire culture avec ça, c'est refaire de l'analyse, l'offrir, et faire tâche d'huile, et faire que tout se propage et contamine d'autres secteurs, de gens qui disent, moi aussi, il faut que je vous explique comment ça se passe, etc. L'idée de la conférence gesticulée, c'est de rendre légitimes des savoirs illégitimes. C'est l'idée du savoir chaud et du savoir froid, c'est-à-dire, ok, j'ai de l'expérience, il y a des bouquins qui traînent là-dessus, et je vais en faire un objet politique partageable. Je vais vous parler du militantisme, pourquoi on milite, qu'est-ce qui déclenche nos engagements, quelles sont les formes de militantisme, les postures du militant. Bref, je vais vous parler du structuralisme, du communisme, du socialisme, du marxisme, du trotskisme, du capitalisme, du libéralisme. Bon, ça va être chiant, quoi. C'est ce qu'on appelle dans l'éducation populaire les savoirs froids, les savoirs universitaires. Mais je vais vous parler également de moi, de ce que j'ai appris, compris, des différentes formes de militantisme que j'ai traversées, bref, des savoirs chauds. Et je vais les mélanger pour essayer de comprendre pourquoi le grand soir n'a pas encore eu lieu et est-ce que nos luttes peuvent converger. Si vous avez votre belle-sœur qui est assistante sociale depuis 30 ans et qu'elle part à la retraite, elle part à la retraite avec un savoir absolument considérable. C'est une véritable bibliothèque humaine d'analyse sur les politiques sociales. Enfin, t'imagines. Sauf qu'elle n'en fait rien. D'abord, personne ne lui demande son avis. Ensuite, elle n'écrira pas un bouquin et elle part avec ce savoir qu'elle ne transmet pas. Imagine qu'elle décide de faire une confiance et de gesticuler un monde sur scène et de ramasser 30 ans en une heure que putain, on va apprendre des trucs. Parce que quand elle vient bouffer chez toi le dimanche, elle est passionnante quand elle parle de son métier. Elle te sort des anecdotes et des familles. T'as rencontré des trucs de fou et le fait que ce salopard de Martin Hirsch avec sa activité à la con. Enfin, tu vois, je veux dire, elle est pétée de savoir. Mon métier à moi, c'est conseillère. Comment ça se décline ? Conseillère d'orientation psychologue, conseillère d'insertion, conseillère formation-emploi, conseillère d'insertion et de formation. Bon, tout ça, c'est le même métier. Moi, je suis super contente de vous voir ce soir parce que ça fait 30 ans qu'on se connaît et j'avais 2-3 trucs à voir avec vous. C'est le moment un petit peu qu'on fasse le point sur mon métier. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un bagage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une valise. Une valise. Voilà. Vous avez les 2 concepts clés de mon métier. Dans la vie, il y en a qui ont des bagages et d'autres qui prennent des valises. La confiance gesticulée, ça consiste à décider qu'on est légitime, en fait, à parler de ça. Et c'est là où ça devient subversif. Parce que le système, il dit, vous n'êtes pas légitime. À se trouver de l'inégitimité, on y arrive très bien. Oui, oui, je pense, oui. Ça, ça va. Et décider d'être légitime, c'est totalement subversif. C'est-à-dire, c'est parce que je suis légitime que je vais me prendre la parole, je vais monter sur scène et je vous emmerde. Et je vais vous dire ce que je pense. Je vais vous parler ce soir, dans cette conférence gesticulée, des inégalités économiques, matérielles, entre les femmes et les hommes. Mais avant de vous parler des inégalités matérielles, il faut que je vous dise de quel point de vue j'observe ça. Parce qu'on n'observe pas tous du même point de vue. Et il y a une théorie qui s'appelle la théorie du point de vue situé qui nous dit que la neutralité n'existe pas. Des fois, les gens nous disent mais est-ce qu'il faut avoir fait du théâtre ? Mais non, surtout pas. Quand on a fait la conf avec les conseillers de Pôle emploi, ils étaient six sur scène. Théâtralement, c'était à chier. Et en fait, on s'en fout. On n'était pas là pour ça. Les gens dans la salle avaient conscience qu'à ce moment-là, il se passait quelque chose d'absolument incroyable. Six conseillers pour l'emploi qui expliquent la cuisine du truc. Bon, je résume. Donc, nous avons une collègue, une future collègue, CEE qui est actuellement en MPPR, qui s'occupe du CERC. Elle reçoit une ITE qui souhaite faire une formation. Donc, je suis obligée d'aller voir mon rep, mon rap ou une dalle, une dalle adjoint, pour avoir une possibilité de rencontrer cette personne. Ce qui n'est pas possible. Donc, il faut lui proposer un rendez-vous soit sur Rosas, soit sur Cerise, soit sur RDVA pour un POPS. Vérifier qu'elle est bien RACC pour pouvoir aussi peut-être lui proposer un cible 1-2 ou en P. Donc, voilà. Et lui faire penser qu'elle doit demander la 2F ou la REF pour son allocation et voir s'il y a besoin de mettre en place une DAFAF ou une AGEPI. Vous avez tout compris, j'espère. Le pire dans cette histoire, c'est que ces cibles-là, ils chantent tous les 6 mois. L'erreur, ça serait de faire un spectacle trop bien léché, trop bien fichu. Du coup, on tomberait dans la culture. Plus vous êtes mauvais sur scène, plus c'est bon et plus ça marche avec les gens. C'est-à-dire que c'est cette fragilité qui crée un espace pour le public. Soyez mauvais ! C'est souvent des remarques qu'on a sur celles qui sont trop bien lichées. Du coup, ça devient un objet, je ne sais pas, fini. Or, je pense que pour qu'il marche complètement, il faut qu'il ne soit pas fini. En fait, notre point de vue situé est influencé par notre situation sociale, notre statut économique et notre genre. Et donc, on n'observe pas forcément le monde, les choses, une situation du même point de vue. OK. Alors moi, je suis une femme. Voilà. Premier filtre. Je suis de classe moyenne. Alors, je range en classe moyenne le fait que j'ai un travail qui me permet d'avoir la chance d'être propriétaire, par exemple, de ma maison et de manger un matin. Donc, voilà. Je suis d'âge moyen. Alors, je mets âge moyen entre 20 et 55. Je suis hétéro. Voilà. Enfin, la plupart du temps. Et puis, voilà. J'oublie un filtre. Et je suis blanche. Voilà. Je suis blanche. En fait, est-ce que je suis blanche ? Mon prénom est Karima, mon père est marocain, ma mère est espagnole. Et pourtant, je me suis toujours considérée comme blanche. Jusqu'à il y a un an et demi, quand j'ai commencé à préparer cette conférence gesticulée, je m'étais toujours vue comme blanche. Les féministes matérialistes, elles définissent trois principales dominations. Elles définissent les dominations de sexe, les dominations de race et les dominations de classe. Quand tu es une femme noire handicapée et pauvre, ce n'est pas encore la même chose que d'être juste femme ou juste noire. On est tous quasiment à un moment de dominer et dominant de l'homme. Quand tu veux être féministe blanche et faire bosser au black une érythréenne chez toi. En tant que blanche ou blanc, je peux allumer la télé ou regarder la première page du journal et voir les gens de ma race sociale largement représentés. En tant que blanche ou blanc, quand on me parle d'héritage national et de civilisation, on me montre que ce sont les gens de ma couleur qui en sont les bâtisseurs. En tant que blanche ou blanc, je peux être sûre qu'à l'école, mes enfants recevront un enseignement qui témoignera de l'existence de ma race sociale et de la leur. En tant que blanche ou blanc, je n'ai pas à éduquer mes enfants à être conscients du racisme systémique pour assurer quotidiennement leur protection physique et psychologique. En tant que blanche ou blanc, on ne me demande jamais de parler au nom de toutes les personnes de mon groupe raciel. C'est la théorie des privilèges, c'est que le dominant ne voit pas sa domination. C'est-à-dire que quand vous demandez à un groupe de nommer vos différentes identités, on va... Si on le faisait ici, les gens diraient « je suis ouvrier, de parents italiens, etc. » et aucun homme ne dirait « je suis un homme » mais presque toutes les femmes diraient « je suis une femme ». C'est-à-dire que la norme étant d'être un homme, ce n'est pas une identité. En faisant exactement cette conférence devant une amie conférencière, elle m'a dit « mais non Karima, tu n'es pas blanche, tu es zèbre. » Wow, j'ai trouvé ça trop cool ! Mais du coup, je suis zèbre, mais jusque-là, à chaque fois que j'ai vécu une discrimination liée à ma zébritude, moi je ne savais pas que c'était lié à ma zébritude, je ne savais pas que j'étais zèbre, du coup je le vivais comme un échec personnel. Ça faisait neuf ans que je bossais dans cette collectivité territoriale, neuf années pleines de projets, pleines de réunions, trop de réunions. Et un soir, après une réunion un peu plus stressante que les autres, après cette réunion, je suis rentrée chez moi et je ne suis jamais revenue. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out. Je précise tout de suite que ce n'est pas un groupe de thérapie ici. L'idée est de rester dans un cadre politique. On peut parler d'inceste en restant dans un registre politique. On peut aussi aller sur un registre psychologique où on recrute toute la salle dans notre chouche-mar. Ce n'est pas ce qu'on cherche à faire ici. Ce qu'on cherche, c'est à faire réfléchir. Et donc, un, personne n'est obligé de se mettre à nu ici, heureusement. Deux, vous livrer ce que vous voulez de vous. Les raisons pour lesquelles on fait un burn-out sont, elles aussi, plutôt bien connues. Concurrence des salariés, impossibilité de réaliser son travail, mauvaise organisation du travail et le désaccord éthique. Ce que Frédéric Lordon, un économiste philosophe de gauche, lui, appelle l'angle alpha. C'est-à-dire la différence entre les attentes de votre employeur et les vôtres. Plus cette différence est grande, plus l'angle est grand, plus vous risquez de basculer dans un désaccord éthique et de courir au burn-out. Moi, je me suis consumée pour un peu toutes ces raisons, mais principalement parce que j'étais en désaccord éthique avec ma direction. En désaccord éthique parce que je militais pour de meilleures conditions de travail, parce que je militais pour une vraie printactivité des syndicats dans la collectivité, parce que je militais pour la formation professionnelle, parce que je militais à la CGT, parce que je militais, je crois. l'intime est politique et c'est bien ce qu'on essaye de nous faire croire aussi, c'est que ce qu'on vit est particulier à nous et que du coup, c'est propre à notre individu et qu'on ne le partage pas. Enfin, je veux dire, ça, c'est dû à mon caractère ou parce que j'ai vécu ça quand j'étais petit ou je ne sais pas quoi. Et le fait de garder chacun pour soi ce qu'on pense être que de l'intimité propre à nous fait qu'en fait, on ne le partage pas collectivement et ça ne devient pas politique et c'est bien en partageant cette intimité que ça devient significatif. C'est vrai, imaginez qu'on se mette tous à raconter nos expériences qu'on a appris, compris, les choses qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, comment le système nous paraît incompatible avec l'être humain. Imaginez qu'on fasse ça, qu'on se les raconte et qu'on forme un savoir populaire qui pourrait faire un contre-pouvoir aussi sa vie. Quand j'étais ado, j'avais un copain qui s'appelait Vincent et Vincent, c'était un fils de prolo. Vincent, on a fait les 400 coups ensemble et Vincent, lui, ce qu'il aimait, c'était le foot, c'était les mobilettes, c'était les boîtes de nuit, c'était les filles. Et quand je suis parti faire mes études, j'ai perdu de vue Vincent. Quelques années plus tard, je l'ai recroisé dans un bistrot. Ce soir-là, j'étais établi avec plein de copains qui étaient tous un capital culturel hyper élevé, tous ultra diplômés et j'ai aperçu Vincent de l'autre côté du bar et j'ai fait mine de ne pas l'avoir vu. En fait, j'avais peur qu'il se rapplique et qu'il ne soit pas à l'aise, qu'il n'ait pas les codes, qu'il n'ait pas les références et puis qu'il fasse des blagues déplacées. Alors, je l'ai évité. Jamais revu Vincent. J'ai appris que quelques semaines plus tard, il s'était tué en moto. Alors, je lui ai écrit une lettre. Dans cette lettre, je lui disais que j'étais fier de l'avoir connu, que j'étais fier de l'avoir eu comme ami. Dans cette lettre, je lui disais que je paierais cher pour me retrouver tout de suite avec lui dans une tribune de football ou sur une terrasse de café à refaire le monde. Dans cette lettre, je lui disais que je l'aimais. Quitter le monde des prolos, changer de milieu. C'est peut-être ce que j'ai fait, en fait. Et peut-être qu'aujourd'hui, je suis un petit bourgeois. Ces bouts d'histoires sont pris souvent comme des états d'âme. C'est des choses que c'est... Bon, on perd du temps, en fait, parce qu'en attendant, il y a l'analyse quand même à faire et puis il y a la lutte à mener, quoi. Donc, prendre du temps à se raconter chacune nos vies, ça ne sert à rien. C'est accessoire. C'est comme parler de ses émotions. Je veux dire, c'est bon, quoi. S'il faut parler des émotions, restons dans notre tête plutôt, c'est quand même plus pratique. Et c'est ce que moi, j'appelle le discours désincarné. On a fait une intervention au NPA, à l'université d'été du NPA. Et on avait un atelier éducation populaire où on présentait nos méthodes. Et notamment, on parlait de l'autobiographie en disant ce qu'on trouve important, qu'on milite à partir de ce qu'on met. On ne me dit pas parce qu'on ne s'est pas réveillé un matin on dit, tiens, aujourd'hui, je vais adhérer le Parti Communiste. Ça ne marche pas comme ça. Et cet atelier a eu un succès considérable. On avait 90 personnes et on a eu Namax qui s'est mis à chialer à un moment en disant mais c'est dingue d'entendre ça ici. C'est dingue. On n'arrête pas de nous dire raconte pas ta vie. On n'a rien à foutre de ta vie. C'est la ligne politique qui compte. Donc l'atelier a bien marché mais on s'est fait un peu défoncer par la commission formation du NPA qui est un peu le sein du sein de la LCR, si tu veux. Ils ont dit avec beaucoup de mépris mais ça c'est des méthodes. On n'a rien à foutre des méthodes. Ce qui compte c'est l'analyse. Et effectivement le mouvement politique voire syndical a fait l'impasse sur les méthodes au gouvernement. Et à l'inverse l'animation s'est coupée de la question du travail et du militantisme. L'éducation populaire avec deux majuscules le monde de l'éducation populaire officielle la ligue de l'enseignement tout ça il serait temps qu'il se réapproprie les enjeux du syndicalisme et vite et que le syndicalisme se réapproprie de trois méthodes de l'éducation populaire. Oui parce que j'étais dans la culture des pauvres. Voilà on va dire ça comme ça. Je cultivais des pauvres maintenant je cultive des poireaux. J'ai beaucoup plus de succès depuis que je cultive des poireaux. Le pauvre est une espèce qui résiste à la culture. Alors je faisais ça dans les banlieues c'est là qu'ils sont aujourd'hui et donc mon travail consistait à leur balancer de l'engrais culturel essentiellement sous forme d'art contemporain d'ailleurs. il y a énormément de fumier dans l'art contemporain et donc il faut arrêter de faire croire aux pauvres qu'ils sont pauvres parce qu'ils manquent de culture. C'est vraiment pas le problème. Je veux dire il faut arrêter ça. Il faut fabriquer avec les gens de la culture. Si vous êtes une maison de jeunes par exemple ou un centre de culture vous aurez des subventions pour que des jeunes vomissent les institutions dans des textes misogynes phallocrates d'accord ? Fuck la police nique ton maire vous aurez des subventions pour ça au nom de la liberté d'expression. Mais faites un truc parce que nous on l'a fait je peux vous raconter. Gardez-les les jeunes. Au lieu de dire ça y est j'ai fait mon boulot je suis un démocrate non 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 gardez attends attends restez un peu reprenons ce que vous avez écrit reprenons vos textes et maintenant fabriquons de l'analyse politique avec ça. Et là vous me dites combien vous avez comme subventions. Allô ? C'est le service jeunesse à l'appareil la NJC oui vous faites quoi avec les jeunes de l'analyse politique ? Vous pouvez passer au deuxième étage là vite fait ? Clairement je vais parler d'animation et je ne voulais pas en parler parce que je me rends compte que je suis à la créature mais je déteste ça en fait j'en suis un moment je déteste l'animation sociocule et finalement c'est mon propos du coup je dois jouer sur ce truc mais je pense que c'est ce qui va faire l'intérêt évidemment le contrôle social je l'ai aussi connu en cas du travail social de l'animation comment au quotidien finalement on reproduit les dominations et c'est pour ça que j'avais envie de parler j'aurais envie de parler de ce qui nous empêche de transformer ce monde j'ai l'impression d'avoir une espèce de rage en moi quelque chose de très radical voilà on trouve une dimension révolutionnaire et en même temps le fait d'avoir fait le deuil du grand soir et d'avoir admis la complexité du monde et de se dire qu'il y a des choses à construire qu'il y a des stratégies à mettre en place et du coup la conf je pense qu'elle vient aussi là il y a du stress parcours le désenchantement dans ce milieu de l'animation je dirais plutôt que la conf elle vient transformer ce désenchantement en objet politique pour pas rester sur le désenchantement alors les gens qui viennent nous voir sont souvent des gens en rupture très souvent c'est à dire c'est des gens qui précisément sont arrivés à un moment où il y a tellement de contradictions dans ce qu'ils mettent en oeuvre notamment dans le travail social mais pas seulement des instits par exemple l'instit qui vient qui dit voilà je peux plus ayant passé deux ans sur les bornes de la fête de médecine j'avais trouvé ça insupportable c'était pas du tout ce que j'imaginais une insatisfaction totale non du métier et de son éthique mais de la façon dont on nous l'enseignait et donc là je me suis dit ok je fais ce métier mais je vais me battre je me battrai de tous les moyens que je peux pour arriver à réduire cet écart entre le travail prescrit qu'on vous demande réellement ce qu'on vous demande de faire et puis le travail réel ce qui amène à des burn-out des suicides aussi dans notre secteur les gens qui font leur compte sur les soins de santé le système de santé les gens qui font leur compte sur l'écologie les ressources les gens tout doucement enfin je veux dire tout ça retourne à la racine c'est pour ça que c'est radical ça veut dire que radical c'est la racine qui est l'organisation capitaliste de cette société et à partir de ce jour là j'ai été en colère mais en colère que je souhaitais constructive voilà et que je souhaite constructive mais en colère si comme moi tu penses qu'il faut se radicaliser contre l'ordre établi refuser d'obtempérer si t'en as marre de ressembler à un mouton si t'as l'audace de Rosa Park si t'as compris Francis Fanon appelle moi camarade si tu sais pas rester dans le rang si t'as la flamme l'espoir et le couteau entre les dents appelle moi camarade si t'as capté les mécanismes les rouages du système comment ils neutralisent comment ils manipulent désinforment et nous divisent reste lucide parce qu'il est l'heure qu'on se mobilise alors vous allez dire oui mais alors c'est quoi alors puis quand est-ce que ça cobrance alors c'est un colloque alors écoutez non non c'est pas un colloque écoutez j'en suis venu à l'idée qu'il s'agissait d'une sorte de conférence gesticulée comme une conférence si vous voulez mais gesticulée avec beaucoup de beaucoup de mauvaise foi beaucoup d'exagération vous voyez beaucoup d'imprécision de parti pris enfin vous voyez genre genre Malraux ce facho ce mégalo ce mytho cet alcool mais je ne dirais pas ça dans un colloque sur André Malraux par exemple faut-il être drôle c'est une solution qui revient à un système qui prend à ce que l'important gesticulée c'est un acte humoristique pour moi absolument pas maintenant il faut reconnaître que la majorité va plutôt vers ce registre mais c'est pas tellement l'humour qui est en question c'est l'autodérision ce qui est un tout petit peu différent parce que les conférences gesticulées sur le viol on ne voit pas pourquoi elles devront être marrantes enfin tu vois par contre ce qu'il faut qu'il y ait dans une conférences gesticulées c'est de l'émotion et que cette émotion elle peut être autre chose que drôle elle peut être tragique triste colérique en colère et c'est ce mélange là qu'on cherche à trouver ici d'émotion et d'analyse en étant toujours sur le fil du rasoir c'est à dire qu'on peut basculer soit dans l'analyse donc la conférence conférence soit dans que la gesticulation et donc c'est sans arrêt et ça c'est tout le travail du groupe pendant les 15 jours de retirer les gens sur la crête sans arrêt l'autodérision c'est le moment où c'est ce qui casse la figure de l'expert et je pense que c'est de ça dont les spectateurs qui nous font faire gesticuler sont reconnaissants c'est à dire c'est pas je vais vous asséner un truc que j'ai hyper travaillé sur mon sujet c'est je vais vous montrer comment dans mon parcours à moi je me suis retrouvé dans cette question comment j'ai merdé faites pas un tract par pitié faites pas un tract si vous venez pour nous convaincre qu'il faut être végan ou si vous venez que les gaz de schiste c'est pas bien ou que les nucléaires pour en sortir on va faire ce qu'on fait avec un tract c'est à dire dès que vous avez tourné le bord ou le froid ça va le jette par terre et c'est pour ça que l'humour est à double tranchance c'est à dire qu'il est à la fois manipulateur et c'est un excellent recteur pour faire adhérer aussi à des trucs qui vont bien enfin je veux dire tu vois faire marée sur le syndicalisme si c'est pour que les gens prennent une carte à la sortie c'est pas mal il y a un endroit où tous les cultivateurs se réunissent chaque année ça s'appelle Avignon d'accord bon il y a 4-5 ans 6 ans je sais plus c'est en 2006 je crois il y avait un spectacle de culture au milieu de la cour d'honneur du palais des papes qui est un endroit splendide où les acteurs les acteurs faisaient pipi sur scène en vrai si je voulais vous faire comprendre théâtralement que je fais pipi je sais pas je ferais un truc comme ça je ferais ça comme ça vous auriez tous compris je vais dire ah il fait pipi mais je le ferais pas ça serait du théâtre alors par contre si je la sortais si je mettais à uriner alors je pourrais demander des subventions à la DRAC c'est à dire que c'est la prise de position qui permet aux autres de prendre position aussi parce que si on est fidèle à toutes les possibilités de réfléchir la question etc mais du coup on réussit plus tout le monde dans les confes est traversé à un moment par la question de la loyauté est-ce que vraiment je peux dire ça de telle ou telle personne ou de telle institution ou de tel métier est-ce que je peux cracher dans la soupe est-ce que je peux cracher dans la soupe parce qu'en même temps si je veux être sincère il n'y a pas que des mauvais côtés non plus si vous me posez la question de cracher dans la soupe c'est parce que vous la trouvez pas spécialement bonne donc ce qui nous intéresse c'est que vous nous disiez ce qui va pas mais dans le système il s'agit pas de dire du mal de sa chef c'est pas la question on s'en fout mais là où ça va marcher c'est le maximum de mauvaise foi que vous y mettrez c'est évident plus vous êtes polémique plus ça devient intéressant et plus on peut se positionner vous rigolez ce que je fais sur l'école c'est juste honteux c'est un tel procès à charge je veux dire il reste rien ou sur l'art contemporain alors que si j'essaie d'être objectif G.O.L il y a des trucs intéressants ça donnerait un article à la con sur l'art contemporain qui ne peut rien dire je dis l'art contemporain ça va être du pénal il faut les foutre en taux tu peux te positionner si vous pensiez que la démocratie ça consiste à prendre des risques contre des institutions tout ça alors là vous avez perdu votre temps ouvrez votre braguette ça fait de vous un démocrate immédiatement l'art contemporain c'est fait de transgressions c'est le contraire d'une subversion je ne sais pas s'il y a des psychanalystes dans la salle mais faire pipi par terre c'est de la transgression tout l'art contemporain est transgressif il n'est absolument pas subversif vous comprenez que faire pipi par terre ça ne fait pas trembler les lèvres dans une démocratie l'enjeu des luttes de classe c'est toujours le même c'est de convaincre les classes moyennes de faire alliance avec les classes populaires contre les classes dominantes l'art contemporain la culture avec un grand cul ça réalise exactement l'inverse ça incite les classes moyennes à faire alliance avec les classes dominantes contre les classes populaires la colère est un savoir la honte est un savoir l'humiliation est un savoir la rage est un savoir la peur est un savoir et la conférence des Ciculés décide de valider ça comme savoir alors moi contrairement à mes parents depuis 98 l'année où je nais où je renais politiquement je revendique mon appartenance à la classe ouvrière un jour il y a un ouvrier mais un vrai lui qui se lève à 5h du matin pour aller travailler à l'usine qui m'a repris et qui m'a dit toi un prolo mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? toi t'es un bobo t'es rien de plus tu travailles dans ton petit centre de formation avec tes petits stagiaires t'es un bobo cette phrase m'a tué moi l'ancien prolo je serais devenu un bobo et c'est vrai qu'aujourd'hui je fréquente davantage les journalistes les profs les artistes que les tourneurs fraiseurs à chaque fois les gens viennent avec une intention à peu près moi je voudrais parler des gaz de schiste quand même c'est terrible ce truc les gaz de schiste en fait ils sortent de là ils sont partis pour parler du nautisme du cheval et des gaz de schiste et de leur grand-mère je m'appelle Philippe et je fais du kayak de mer je fais du kayak de mer mais j'ai un métier une occupation une profession en fait je suis économiste donc je vais cracher je comprends tu vois moi j'ai ma combinaison sèche elle est au-dessus de mon costume et en fait on se rend compte que souvent chez les économistes ils ont une espèce de combinaison étanche en dessous de leur costume la question c'est comment on fabrique un objet qui soit scénique c'est-à-dire qui respecte une convention d'un format à peu près classique d'une heure et demie deux heures comment tu racontes une vie en deux heures il fait des choix mais lesquels tu vois c'est ça le stage moi je suis passionné d'économie et je suis arrivé dans cette formation en disant mais il faut absolument expliquer l'économie à tout le monde on fait croire que c'est un truc obscur il faut absolument expliquer ça et je suis arrivé j'avais tout prévu j'avais déjà le plan tout je leur ai expliqué ce qui compte c'est l'analyse des comportements d'intérêt particulier dans une économie à concentration capitalistique et à masse monétaire constante je leur ai dit ça et ils m'ont dit que peut-être j'avais pas tout saisi au concept de conférence gesticulée et donc on a retravaillé tout ça on a remélangé le contenu elle-même le contenu elle-même mais vous n'aurez pas droit à cette conférence là vous aurez droit à l'économie mon amour c'est un processus en lui-même de créer une conférence d'où l'intérêt aussi de le faire en collectif quand même l'intérêt du collectif c'est juste le partage de ce qui touche de ce qui touche pas des failles qu'on voit dans ton raisonnement des failles du ressenti que t'as par rapport à une anecdote un moment tu nous avais raconté mais je sais pas si c'est après l'accord entre les trois entreprises qui étaient côte à côte et qui avait interdit au salarié d'aller à un endroit à l'autre et t'avais dit au mec donc t'es pour la concurrence mais pas t'es con ça c'était super fort comme anecdote ça t'as besoin de ce retour là pour construire la chose et évidemment les premiers essais que j'ai fait tout seul tout seul chez moi enfin tout seul devant ma copine chez moi c'était atroce c'était un calvaire pour elle pour moi au bout de 5 minutes c'était plus possible et voilà du coup ils ont souffert aussi mais ils m'ont aidé à faire un truc qui était qui était écoutable si vous voulez elle était à moitié à moitié anarchiste moi j'étais complètement ben sarcosiste et elle était à moitié communiste moi j'étais ben complètement sarcosiste et alors elle était complètement écolo moi j'étais complètement sarcosiste né un groupe nous ça nous semble hyper important et on va s'aider en fait du coup sur les sujets des uns et des autres on va construire en fait dix confs ensemble quand t'as un groupe de dix personnes c'est dix confs que t'es en train de construire donc c'est le processus d'émancipation il est déjà il se fait là en fait c'est là où ça devient politique c'est là où ça devient de l'éducation populaire ce que ça m'a apporté politiquement de me poser un temps pendant trois semaines à réfléchir à détricoter mes privilèges où je me situe moi ça a été une grosse claque quoi et ça a nourri ma réflexion et après j'avais quand même envie de faire la confe donc je l'ai faite et je la présente mais c'est même pour certaines personnes qui n'ont pas envie peut-être de monter sur scène ce serait déjà ça de gagner comme je dis dans ma confe moi je croyais que j'étais blanche quand j'ai commencé la formation socialement dans ma tête ma mère est blanche et je crois que je me suis je me suis mis du côté des vainqueurs de la classe dominante un peu par facilité mais je l'ai fait complètement inconsciemment jusqu'à mes 40 ans le fait qu'on travaille tous nos autobiographies et qu'on les travaille dans ce groupe le groupe devient de plus en plus dépositaire et protecteur des parcours de chacun si tu veux y compris dans des choses intimes ou des choses difficiles on a vécu un truc quand même particulier pendant la formation c'est eux qui étaient là lorsque tu as déballé tu as fait ta première larme tu vois donc tu t'es déconstruit devant eux donc il y a une certaine intimité qui s'est créée les gens vont se transformer pendant le processus et vraiment se transformer c'est ce qu'ils disent ils témoignent tous de ça à la fin en me disant c'est incroyable ça a été un virage dans ma vie un carrefour un rond-point Combattant, résistant militant, indomptable insurgé, insoumis rebelle, infatigable esprit libre vagabond ou nomade si tu penses que mon écrade appelle-moi camarade Avant le contre-pied il y a eu le pavé qui était une scope qui a été créée en 2007 et qui a explosé en vol en 2014 pour donner plusieurs structures différentes et l'un des premiers stages du pavé le premier stage d'ailleurs je pense c'était à Dinard et on a proposé aux stagiaires on a fait un peu les apprentis sorciers et on leur a proposé une consigne qui s'appelle petite histoire, grande histoire qu'on aime bien utiliser le plus souvent possible on propose à chacun de faire cet exercice de reprendre année par année depuis l'année de sa naissance tous les événements qui restent marqués dans sa mémoire de sa petite histoire de son histoire personnelle et puis dans une autre colonne de la grande histoire c'est-à-dire des événements dont il se souvient un bouquin qui les a marqués un événement historique une victoire sportive la coupe du monde de foot enfin voilà des rencontres aussi et on note un petit peu les histoires des gens ce qu'ils ont envie de livrer au groupe et en fait de comprendre à travers un travail de récit que la situation dans laquelle on est n'est pas individuelle elle n'est pas personnelle elle est systémique ça a complètement changé notre façon de voir les choses et c'est pour ça que collectivement on s'est dit il faut qu'on crée un truc qui aille à contre-courant il faut qu'on propose un espace un espace de formation de réflexion politique pour que les choses aillent dans un autre sens qu'on puisse développer d'autres paroles plus radicales et qu'on puisse apporter de l'espoir des outils des moyens pour imaginer d'inverser les choses et c'est grâce à ce travail-là de récit de vie qu'on a osé quelque part lancer l'aventure du pavé Les incultes c'est la première conférence collective qu'on a faite donc ce soir c'est Les incultes c'est une conférence gesticulée qui est assez différente des autres c'est une conférence gesticulée participative donc ça veut dire que vous allez avoir la parole un peu plus de la moitié du temps vous collectivement Et donc on vous propose de monter sur scène pour les plus timides ou pour les plus courageux de rester dans la salle avec un micro-baladeur et d'ajouter des anecdotes parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'une anecdote c'est tout sauf anecdotique en fait c'est un condensé de sens Et donc le premier tableau c'est le tableau du prénom Bonsoir je m'appelle Sylvie plus exactement Sylvie Marie et je suis née moins d'un an après mon frère aîné qui s'appelait Benoît Marie et derrière moi en cinq ans sont les trois autres frères dont vous allez imaginer les prénoms on a donc eu Laurent Marie Xavier et François Marie Tout ça c'était pour nous mettre sous la protection de la Vierge peut-être c'est grâce à ça que je suis encore là aujourd'hui Et donc famille catholique pratiquante Bonsoir je m'appelle Jamel je ne sais pas pourquoi je m'appelle Jamel je sais que je suis né en 1991 et que j'ai failli m'appeler Sadam Moi je m'appelle Jean-Jacques alors ça a très mal commencé pour moi parce que mon oncle est décédé en 1945 à la fin de la guerre et comme ça se faisait beaucoup on prenait le nom des oncles morts des empères morts mais ce qui m'a un petit peu perturbé quand j'étais gamin c'est que l'époque où on allait au monument mort pour toutes les commémorations 8 mai 11 mai c'était de voir mon nom et mon prénom inscrit sur le monument mort et ça m'a un petit peu marqué quand même moi je m'appelle Margot parce que quand mon père il avait 20 ans il était amoureux d'une femme qui s'appelait Martine et en fait ils voulaient se marier ils avaient décidé d'appeler leur première fille Margot parce que du coup il n'a pas eu d'enfant avec elle et à deux ans il s'est remarié avec Martine et le moins drôle c'est que j'ai rencontré sa première fille qui s'appelle Margot au début tel que ça a été construit ça a été construit comme une chose de figé et là on a plutôt accentué sur la participation du public et aussi sur le fait que ce soit modulable qu'on puisse la jouer à 3, 4, 5 et en plus même des fois avec des gens qui ne sont pas de la scope qui peuvent être dans les publics de la structure qui nous accueille donc là maintenant c'est devenu un truc assez différent qu'on est obligé de refabriquer à chaque fois qu'on va jouer là c'est l'ordre de passage qu'il a mis Stéphane donc Gaëlle commence moi Juliette Stéphane Anne et Sylvie et en fait à chaque fois c'est la dernière personne qui a pris la parole sur le volet qui donne la parole à la salle qui fait le petit coup de savoir-faire et qui introduit le tableau suivant c'est et donc le deuxième tableau c'est qu'il y a un autre projet qui nous arrive rapidement sur le coin de l'oeil c'est le projet de l'éducation nationale qu'est-ce qu'elle a fait pour vivre l'école ? Moi le jour de ma naissance il y avait déjà toutes mes futures maîtresses qui venaient me dire bonjour à la maternité donc voilà donc j'ai grandi en fait avec une mère instite dans la même petite école de village où elle enseignait et mine de rien et bien ça m'a pas plu parce que je sais pas d'où ça vient mais j'avais cette forme de pression qui fait que comme je suis la fille à Marilène je dois forcément avoir des bonnes notes je dois forcément réussir et bien forcément j'avais des super notes et forcément je réussissais mais il y avait ce truc un peu de pression que je comprenais pas moi je comprenais pas pourquoi on était à l'école je comprenais pas pourquoi on avait des notes pourquoi on distribuait toujours les devoirs dans le sens des notes et pourquoi il y en avait qui étaient toujours les derniers toujours les premiers pourquoi quand on savait pas quand on comprenait pas on était derrière enfin voilà j'aimais pas ça je comprenais pas ça et j'avais du mal à le dire au prof je pense que j'avais un peu peur aussi parce que je pense qu'on a un peu peur des profs des fois parce que ce qui compte c'est pas j'ai aimé ou j'ai pas aimé c'est le cheminement dans les tableaux et presque peu importe c'est pourquoi c'est cette anecdote là que tu choisis et est-ce que tu fais le lien avec la précédente et du coup est-ce que ça colore pas la réponse de la prochaine et qu'est-ce que tu vas te dire en sortant pour nous la soirée elle est très réussie y compris pour les gens qui n'ont pas pris la parole parce qu'ils ont parce que d'autres ont parlé ça les a fait écho réfléchir ça les a bouleversés même s'ils prennent pas la parole le nombre de personnes qui viennent voir en disant j'ai pas osé machin et te la racontent ils te la racontent direct quand on est ressorti il y a beaucoup de gens qui coincent sur l'aspect c'est difficile de prendre la parole devant une salle ce qui est carrément vrai c'est difficile pourquoi ? déjà c'est impressionnant en soi c'est hyper symbolique et en plus ils ont pas préparé eux ils improvisent nous on prépare donc on sait très bien qu'il y a un côté performance et tout ça mais ce qu'on observe c'est pas ça ce qu'on observe c'est que la totalité de la salle est là et on se demande qu'est-ce qui se passe etc et à l'entracte et après et donc c'est là que ça se gagne en fait le prochain c'est sur la découverte de sa classe sociale justement de son genre de sa race alors pris dans le sens racisme bien sûr puisque les races n'existent pas entre les êtres humains donc et aussi les dominations que l'on a pu subir les incultes il y a quand même un message fort qui est le tableau sur les dominations qui dire que tout nous amène là ou assez souvent quand c'est sur un public qui a déjà mis au travail sa domination tout le monde voit très bien on va en arriver et quand on donne des exemples de domination ça va fuser assez rapidement derrière alors moi j'ai 8 ans 8 ou 9 ans et chaque année on fait quelque chose que j'aime beaucoup on passe une journée en fait chez mes grands-parents et on ramasse les pommes les pommes à cidre et à la fin de la journée ma grand-mère glisse à mon frère et à moi un billet c'est mon premier salaire première prise de conscience je peux avoir un salaire parce que j'ai fait une activité pour quelqu'un et dans la voiture je reste toujours obnubilée par ce billet je dis maman mémé elle nous a donné de l'argent elle a donné 50 francs et mon frère il me regarde il me dit 50 francs il m'a donné 100 francs ma mère tente des explications oui mais en fait tu sais tu as 3 ans de moins que lui en fait tu as dû ramasser moins de pommes deuxième prise de conscience plus tu es rentable plus tu gagnes de l'argent je me dis non mais en fait c'est pas possible parce que moi justement je suis plus petite j'ai beaucoup plus souffert que mon frère pour ramasser ses pommes en fait je devrais te payer plus c'est le début du syndicalisme et enfin ma mère continue dans les tentatives d'explications et elle dit tu sais c'est possible aussi que tu aies payé moins parce que tu es une fille ça fait moins rire tout de suite troisième prise de conscience et dernière et du coup là vraiment je comprends pas en fait et là ce qu'on a vécu en la jouant dans un quartier extrêmement défavorisé tu vois à Caen il faudrait qu'il nous raconte une journée entière tout fonctionnerait et au moment où on fait le tableau sur les dominations personne n'en a personne ne les identifie et si on insiste en disant vous êtes sûr quand même homme-femme je sais pas chez le banquier ça se passe comment enfin d'essayer de suggérer une domination quand t'es classe moyenne que t'as identifié ta domination des anecdotes t'en as quand t'es effectivement une classe plutôt populaire c'est pas des anecdotes quand t'es une classe dominée c'est pas une anecdote c'est que tu racontes ta vie est-ce qu'ils rient de ça tu vois est-ce que le soir ils se racontent une humiliation qu'ils ont vécu le but c'est aussi d'aller chercher des savoirs populaires de s'enrichir avec d'aller chercher aussi les gens dans les quartiers alors que nous on est des petits bourgeois un peu militants très blancs donc là il y a un enjeu autour de ça aussi la différence aussi entre la conf collective et la conf individuelle c'est que tu cherches aussi à raconter une histoire collective l'idée c'est de donner l'envie aux gens de se raconter j'ai été avec Utopia 56 une association dans la jungle de Calais pendant trois jours pour aller faire du bénévolat là-bas et où là je crois que ça a été l'ascension de cette année-là où je me suis dit ok on peut penser plein de choses on peut dire plein de choses mais on peut aussi surtout agir de plein de manières différentes à plein de niveaux différents et au final c'est bien mieux que de parler 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 on peut toujours agir et maintenant je n'ai plus envie de m'arrêter d'agir les impuls est celle qui a priori est le plus participatif mais elle est participative sur du savoir chaud pas sur du savoir froid et je trouve que ça devient un outil qui va beaucoup plus dans un sens d'éducation populaire politique avec cet aspect aller-retour dans la conf collective je trouve que le débat qu'il y a eu dans notre réseau sur conférences individuelles ou conférences collectives c'est un débat qui m'a profondément agacé parce que c'est un débat qui supposait qu'une conférence individuelle c'est un one-man show forcément égocentrique et forcément sans intérêt politique alors que ce qui est politique c'est de faire un truc à plusieurs quand tu vois la mise en danger qui est la leur ils ne viennent pas pour se montrer pour faire les beaux ou les belles devant les gens c'est pas pour ça qu'ils viennent tu vois bien qu'il y a eu quand même des conférences où tu te demandes c'est quoi la démarche derrière est-ce qu'il y a du politique est-ce qu'il y a une colère déjà parce que ça part souvent de ça et parfois les gens disent ils veulent faire ça parce qu'ils ont besoin d'exprimer quelque chose mais parfois ils ont besoin de parler d'eux simplement et c'est pas suffisant pour faire une conférence gesticulée braquer nos idéaux ils ont cadenassé nos révoltes ils ont fait taire ceux qui parlaient trop ils ont jugé que nos colons obscurcissaient leur ciel ils les ont tout putés de leur sang ils ont fait leur miel silence on tue silence on assassine on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film comme asphyxiés en perte d'oxygène comme enchaîner la destinée de ces cités où la bourre sereine j'étouffe j'aimerais tellement changer d'air mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain de terre qu'il nous faut changer c'est une simple question de survie bien plus qu'une croisade il faut bien se rendre compte qu'on a été complètement dépassé par ce phénomène et la notoriété galopante et le succès des confs de Franck puisque Franck quand on commence la scope il a déjà la sienne elle tourne déjà depuis plusieurs années quand on commence la scope il conçoit la deuxième celle sur l'école et donc en fait on commence avec ça ça va prendre un essor phénoménal et aussi internet machin etc donc très rapidement je pense la deuxième année se pose la question d'en faire d'autres parce qu'on croit aussi à l'outil on croit à l'outil politique ça nous semble vraiment un moyen très très chouette de toucher plein de gens qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui viennent dans nos stages là le public est beaucoup plus limité et donc est-ce qu'il y a un savoir-faire spécifique est-ce que c'est un truc d'élite est-ce qu'il faut avoir un master de théâtre et un humour coupé au couteau pour pouvoir se lancer dans les confs ou pas donc là ça devient un conflit ça devient une vraie discussion il faut quand même être sacrément courageux pour oser ce truc là et donc on décide de dire non non il ne faut pas être même c'est bien si on n'est pas professionnel et si on n'est pas forcément hyper à l'aise etc etc par contre tout de suite on essaye de sortir du modèle à un seul conférencier mesdames et messieurs ceci est-il ouais c'est le participatif mesdames mesdames ceci est-il voilà et ça c'est du travail et ça c'est du travail alors il se pose tout de suite un problème comment est-ce que deux objets aussi dissemblables peuvent porter le même nom et bien parce qu'il manque un adjectif la brouette symbolise le travail subordonné la guitare symbolise le travail libre toutes les suivantes elles sont plutôt en binôme inculture 5 est en binôme les incultes sont collectifs celles sur le management Anaïc et Alexia en binôme Sam et Tonio sur l'eau en binôme et le problème c'est qu'à partir du moment on va commencer à faire des stages de formation Monta Conf la plupart des gens qui vont faire les stages Monta Conf ils vont s'y inscrire individuellement et donc on va renverser la tendance c'est à dire que la plupart des confs qui vont sortir des stages vont être individuels parce que les gens ils sont venus individuellement et plutôt qu'une majorité de confs qui sont plutôt collectifs on va revenir à une majorité une extrême majorité de confs qui vont être individuels et pour moi ça c'est un souci alors du travail libre dans du travail subordonné vous avez le contenu de la conférence bonne soirée merci beaucoup sur les enjeux les plus durs les trucs qui sont vraiment pas appétissants à faire passer je sais pas quand on a commencé le truc sur les retraites et la protection sociale on s'est vraiment dit on va dans le dur qui c'est qui va venir un spectacle sur la protection sociale sans déconner du coup on s'est tout de suite dit qu'il fallait du temps donc forcément si t'es sur des confs plutôt un peu long genre 2h30, 3h ça devient vraiment une performance d'être tout seul sur scène moi je trouve que c'est antinomique avec ce qu'on essaye de faire à deux en tout cas je trouve que c'est super ça donne une autre dimension à la conf et ça la sort justement du seul scooby-doo individuel quoi on a quelque chose qui est un peu plus riche qui est un peu plus un peu contradictoire qui fait débat ça se répond et ça je trouve ça précieux dans l'exercice qu'on essaye de faire peut-être que certains sujets se prêtent plus à être à deux et moi c'est ça qui me plairait en fait dans l'idée de faire avec quelqu'un c'est justement de me confronter à moi-même à comment je vais écouter parce que moi je revendique l'écoute égalitaire mais est-ce que je suis dans l'écoute moi-même enfin tu vois je pense que ça c'est un travail que tu fais dans les confs collectifs pendant le stage j'ai rencontré des gens extrêmement chouettes qu'effectivement il y a une construction collective parce qu'il rebondit sur ce que tu dis ils te disent de lire des trucs et tu peux changer ton fusil d'épaule donc il y a un apport collectif comme ça en coulisses qui vient nourrir ta conf mais malgré tout tu viens avec une colère personnelle elle prenait de la place ma colère quoi et avant de la transformer moi-même c'est-à-dire que ce qui est le temps du processus du stage où tu transformes ta colère en volonté en passage à l'acte et en y conf au passage ben c'est tout seul quoi ou alors il faudrait que le stage serve à transformer ça et qu'après on dit bon alors maintenant qu'on a des objets je sais pas on les fusionne on en fait des bouts d'ailleurs dans le réseau des gesticulants il y en a qui disent peut-être qu'on pourrait raccourcir nos confs tous les mettre à une heure et puis trouver des moyens d'en assembler certaines soit parce que c'est des sujets qui se font écho soit parce que c'est les mêmes l'idée c'est en tout cas de ne pas se retrouver avec une personne tout seule sur scène qui a réfléchi tout seul à son truc qu'il n'a jamais partagé et quand il le présente il le présente comme il pourrait le présenter à n'importe qui sans prendre en considération qui il a en face là par contre on serait à côté l'autre nom du travail subordonné c'est l'emploi surtout ne pas le travail oui alors c'est vrai que c'est pas très simple c'est un peu comme si on essayait de nous embrouiller donc le travail subordonné c'est pas le subordonné à une hiérarchie à un chef d'équipe à un responsable d'atelier non 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 c'est subordonné à la valorisation d'un capital c'est en ça que c'est subordonné subordonné à la valorisation du capital des actionnaires d'un employeur en l'occurrence aussi puisque la définition de l'employeur c'est celui qui peut embaucher et licencier à merci comme il veut quand il veut c'est pour ça que les fonctionnaires n'ont pas d'employeur les fonctionnaires ont un salaire à vie attaché à leur grade et pas du tout à leur poste de travail ni à leur emploi c'est la première conférence à sticuler à laquelle on assiste ouais ouais la toute première je ne sais plus comment elle s'appelle l'éducation populaire l'éducation populaire j'ai commencé par celle-ci c'est très je trouve une façon très pédagogique aussi et de décoder les choses parce qu'il digère pas mal de choses pour nous en fait et il nous le rend très accessible justement là par rapport au travail où on se rend bien compte qu'il y a des gens qui enfin on est tous concernés mais on est à des niveaux de connaissance de nos droits et du contexte hyper différent dans la convention collective il y a des choses qui sont plus intéressantes que le code par exemple on peut avoir des salaires plus intéressants on peut avoir des congés supplémentaires on peut avoir un 13ème mois sois-nous fou la convention collective peut être que supérieure elle ne peut pas être moins que le code du travail en fait on peut lire la convention collective comme la liste de nos acquis et puis pareil pour l'accord d'entreprise alors ils attaquent ça sévèrement depuis déjà une quinzaine d'années quand on est enrôlé dans notre activité quotidienne on ne pense pas forcément à tout ça donc ça fait du bien ces moments où on se pose et puis on y réfléchit en tout cas moi je questionne pas forcément le lien entre mon activité professionnelle l'actualité politique, économique donc bien souvent dans le secteur associatif on est un peu plus dans le travail libre mais plutôt 60 heures par semaine quelque chose comme ça en gros la tâche principale d'un animateur professionnel c'est chercheur de subvention donc pour faire ça il a des dossiers à faire des projets à déposer il faut qu'il aille dans des réunions partenariales pour serrer les louches de ceux qui vont décider après d'être réduit ou pas les subventions ça prend un temps de malade après il faut déposer les dossiers tu ne l'as jamais bien rempli il faut le recommencer etc le soir tu as des réunions le week-end c'est là qu'il y a les activités avec les enfants et les jeunes et puis après les vacances il y a les mini-camps et puis aussi les stages Bafard parce qu'il faut former les animateurs bénévoles et puis l'été c'est enfin c'est l'aboutissement de l'année et c'est là que tu pars enfin au camp d'été trois semaines c'est génial donc après tu arrives en septembre puis ça redémarre ça recommence c'est là à la rentrée puis c'est reparti ça s'enchaîne assez bien je ne sais pas comment vous dire c'est fluide mais ce n'est pas grave parce que tu y crois et puis tu t'y plais mais même plus que tu t'y plais tu es à fond tu es à bloc et puis ça marche ça marche mais grave quoi pendant un moment au bout de deux, trois ans ça tire vraiment sur la couade je travaille dans le domaine socioculturel donc là effectivement c'est un domaine duquel il parle pas mal et donc ça évoque pas mal de choses par rapport au temps de travail par rapport à toute la partie où Gaël parlait de l'investissement qu'on peut avoir dans son métier quand on travaille dans l'associatif et où on commence à ignorer le cadre parce qu'on y croit parce qu'on trouve que c'est génial et que du coup nos droits passent complètement à l'as ça pour moi c'est le cas de 90% de mes copains c'est des notions qui nous parlent parce que ça intervient dans notre vie à tous les jours et puis en même temps on est marins aussi tous les deux, on est skipper et moniteur de voile on travaille plus dans des cadres associatifs donc il y a une part de passion et tout la communauté collective de l'animation c'est vrai que ça pose la question des séjours des colonies de vacances ou forcément comment on compte les heures comment on compte les temps de récup, etc et nous quand on est en mer c'est exactement pareil enfin quand on navigue pendant tant de temps, jour et nuit est-ce que chaque heure de la journée est comptée enfin pour moi c'est pareil c'est un milieu très spécifique donc qui n'est pas forcément très cadré et où chaque structure va faire un peu sa sauce moi je suis prof même chose aussi on nous fait beaucoup de propositions de réformes quand on compare les conditions de travail par exemple des collègues ce qu'on nous raconte des anciens collègues et ce que nous on vit aujourd'hui ça n'a rien à voir mais à tout rendu on se vient sur l'obtention d'impostes que les conditions matérielles la taille des classes la taille des classes ça donne un petit peu envie de révolutionner les choses, oui mais après c'est... mais au quotidien il y a déjà tellement d'énergie dépensée pour le quotidien de la classe c'est déjà un combat social au final parce que quand on travaille avec des enfants dans des milieux parfois vraiment difficiles il y a déjà beaucoup d'énergie qui est déjà dans une recherche d'équité et tout ça donc après c'est plutôt la question est-ce qu'on trouve l'énergie d'aller défendre son propre intérêt ? On est tous hyper individualistes tu vois là on parle de syndicats et tout mais il y a une action commune tout ça tout le monde gueule dans son coin mais... voilà après quand on revient sur notre terrain professionnel qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? mon petit frère est à Rennes en formation professionnelle si tu as commencé par un CAB et qu'à juste 18 ans il va être propulsé assez rapidement dans le monde du travail et toi au lycée tu as des cours de code du travail en quelque sorte nous on nous montre comment rentrer dans le travail mais on ne nous montre pas comment nous défendre, garder nos droits c'est ça qui est intéressant en fait et c'est pour ça que je me suis dit que c'était important de venir pour que tu sois confronté parce que toi quand je te dis regarde ça ou lis ça tu te dis j'ai pas le temps mais par contre si c'est pour se déplacer un spectacle et puis boire un verre ça peut construire quoi combattant, résistant, militant, indomptable, insurgé, insoumis rebelle, infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade si tu penses que mon écrade, appelle moi camarade dans ma famille on a un rituel on appelle ça faire ACDC ACDC dans le langage ma famille ça veut dire assis, café, discussion et club ce soir c'est donc une réunion de famille c'est en fait une fête religieuse je vais même être plus précis c'est Pessar, Pessar c'est la Pâque juive enfin je dis Pessar mais notre histoire pourrait très bien se passer à Noël ou l'Aïd ou n'importe quelle autre fête de famille prétexte à une cérémonie religieuse quoi et moi il faut que je vous dise un truc la fête religieuse je m'en fiche éperdument mais je m'en contrefous d'ailleurs ça n'a aucun sens pour moi parce que moi bah j'ai achevé ma décroyance quand j'ai fait cette conférence gesticulée j'avais vraiment pour limite de pas m'attaquer aux croyants j'ai eu des publics hyper variés j'ai rencontré des jeunes de convictions différentes donc qu'ils soient croyants ou pas croyants je vais vous proposer une liste de personnages pour chacune de ces propositions si vous pensez que le personnage est historique donc on a des preuves, des indices de son existence vous dites histo si vous pensez que le personnage est mythologique, fantaisiste, littéraire qu'on a aucun indice de son existence vous dites mytho et si vous pensez que le personnage est littéraire, fantaisiste, certes mais qu'on a quand même des indices de son existence et bien vous dites tout simplement les deux Zeus Romulus Romulus alors Romulus élevé par une louve grosso modo c'est Mougli un peu, vous voyez Moïse Bande d'antisémites Robin des Bois mytho très bien très bien très bien effectivement totalement mythologique c'est une pure invention du 14e siècle Bouddha mytho ah non, histo histo il y a un maître de nous histo Jésus de Nazareth mytho les deux les deux les deux on va le mettre de côté celui-là le prophète Muhammad mytho histo les deux on va le mettre de côté lui aussi vous avez vu hein vous avez vu que sur les prophètes c'est moins consensuel hein grosso modo l'envie que j'ai c'est de séparer la raison de la foi dans l'atterrissage ce qu'on appelle l'atterrissage politique dans les cinq dernières minutes au départ je disais si vous n'êtes pas croyant et que vous ne l'avez pas fait déclarer le à votre famille faites votre coming out et je me suis aperçu qu'il y avait bon nombre de jeunes croyants en fait issus de familles athées et qui étaient eux aussi en souffrance que vous soyez croyant ou incroyant et bien si vous n'avez pas la même conviction que votre famille et que vous l'avez pas fait et bien déclarer le à votre famille quoi putain mais faites votre coming out sérieux il est là l'enjeu de la laïcité hein on peut pas espérer une laïcité à l'échelon national si on n'est pas capable de l'appliquer à la plus petite sphère la plus petite sphère la sphère aimante et vous verrez au début ça risque de frotter mais après normalement ça devrait bien se passer l'atterrissage politique dans les conférences gesticulées pour moi c'est en fait le moment du ramassage c'est à dire que tout au long de la conférence il y a eu du partage de récits de vie il y a eu du partage d'analyse t'as délivré plein de choses c'est le moment où tu dis bah maintenant qu'on s'est dit tout ça qu'est-ce qu'on en fait ? alors Massandrillon à moi elle a décidé d'arrêter de passer le balai en attendant le prince charmant qui n'arrive pas qui n'existe peut-être pas elle a décidé de dire non à l'esclavage domestique aux violences conjugales à la différence de salaire Massandrillon fait grève je crois qu'il faut qu'on renoue avec les objectifs historiques de l'éducation populaire et que c'est une nécessité absolue je crois également qu'il faut qu'on revitalise l'idée du bloc historique développé par Gramsci l'alliance de classe l'alliance entre la petite bourgeoisie intellectuelle et la classe ouvrière entre ces deux coeurs sociologiques de la gauche ces deux coeurs qui me tiraillent je crois que seule aucune de ces deux classes n'aura la force ni l'énergie de changer le cours des choses c'est ensemble que ça peut coûter tu partages à la fois toi où tu en es ce que tu as mis en place et tu partages aussi les initiatives que tu as pu découvrir toi tu peux donner envie aussi aux personnes qui viennent t'écouter de se mettre en mouvement après trois ans de recherche d'action on décide de créer notre propre outil de travail la Scope le pavé à l'époque en 2007 on est six à se dire allez chiche on crée une Scope d'éducation populaire politique et on va faire ce qu'on veut à l'intérieur on se dit bon c'est quoi nos utopies vas-y balance allez salaire égalitaire salaire égalitaire même salaire pour tous deuxième chose autogestion radicale ouais dans la Scope tu vois ça va pas être un truc pas de chef pas de hiérarchie pas de chef on s'occupe tous de tout tu discutes trois jours pour acheter un taille crayon je dirais c'est assez subtil en fait ce que tu racontes parce que tu peux vite tomber dans un truc de ça y est moi j'ai compris je vais vous délivrer maintenant la manière dont il faut vivre la manière dont il faut voir les choses donc c'est le c'est vraiment un équilibre pour pas rentrer dans du prosélytisme justement quoi le gros défaut de la Scope c'est quand même que c'est toi le patron donc en fait tu t'auto exploites alors là on était libre ah on était libre mais 70 heures par semaine on arrivait à des niveaux de liberté ce qu'on propose dans les formes de conférences gesticulées qu'on accompagne c'est qu'il y a un atelier derrière et ce ramassage cet atterrissage politique il est là aussi pour inviter à l'atelier derrière moi j'ai dit beaucoup de choses là et maintenant si vous avez envie de partager des trucs faire avancer moi j'ai un atelier qui se passe samedi matin qui s'appelle quoi de neuf pour l'égalité de réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire concrètement on s'est dit qu'on s'était mis en grève mais on fait quoi de neuf maintenant l'atelier il vient il vient aussi servir ça la mise en mouvement non pas que de vous mais du coup des personnes qui vous ont écouté pendant la conférence gesticulée mais puisque vous en parlez de laïcité là ben oui moi je crois que j'en a un certain nombre de problèmes quand même par exemple tiens la récupération politique de la laïcité afin de stigmatiser une seule religion ça c'est un truc de dingue non vous trouvez pas vous bon on verra ça demain peut-être inscrivez vous à l'atelier de demain un truc que j'ai remarqué c'est que très souvent après les confs après avoir donné ma confs les gens viennent me voir et me disent des tas de choses même parfois très intimes et me livrent énormément de choses et quand il n'y a pas l'occasion de faire un atelier derrière parce que la structure qui t'invite n'a pas les capacités physiques de le faire et ben c'est très frustrant et pour eux et pour moi en fait le but de cet atelier c'est de penser à quoi de neuf quel va être le premier pas qu'on aura envie de faire individuellement collectivement quoi de neuf pour permettre une prise de parole égalitaire ici on a le harcèlement de rue et souvent c'est un fléau invisible pour certains et très oppressant pour les autres Merci déjà de participer à cet atelier parce que vous servez à collecter de la matière pour pouvoir travailler sur des modalités plus futures d'action Cet atelier il est important parce qu'il permet d'une part au public de se réapproprier la parole mais aussi d'osio ça permet surtout de replacer le sujet dans un contexte actuel puisque je brasse de l'histoire des religions ou des choses qui se sont passées il y a très longtemps ça m'a beaucoup travaillé la conférence c'est assez précédent est-ce que la preuve que tout ça en gros qu'il n'y ait pas eu un fil de charpentier mort il y a 2000 ans sur une croix ressuscité 3 jours plus tard pour moi en tant que croyant ça n'enlève pas à la fois le peu qu'on ait communiqué avec des restaurateurs religieux c'était si vous le saviez et même nous on était frileux je me suis rendu compte que finalement gesticuler 3h c'est bien ça fait ton égo etc mais que finalement les 3h de conférences gesticulées ne sont que les prémices du véritable sens à tout ça qui est l'atelier qui suit ça a été un gros effort de monter cet atelier mais j'y tenais avec un public hyper interconvictionnel et c'est génial comme ça t'ouvre toi l'esprit enfin et voilà donc c'est là on est dans la laïcité du coup on va pouvoir travailler sur religion laïcité athéisme c'est quoi le problème aujourd'hui quoi c'est pas le problème de dire moi à la télé j'ai entendu que c'est à dire moi dans ma vie dans mon vécu qu'est-ce qui me pose problème moi aujourd'hui j'aurais pas envie de m'appuyer sur ce que tu as pu dire hier soir pour démonter telle ou telle croyance telle ou telle foi telle ou telle religion le petit prince ok on peut adhérer philosophiquement totalement à l'essentiel est invisible pour les yeux on ne voit bien qu'avec le coeur tu dois t'occuper de ta rose etc sans pour autant croire je l'annonce quoi qu'il y a vraiment un petit garçon blond extraterrestre qui est venu dans le désert faire chier un aviateur voilà et c'est pas grave je pense qu'on est à la naissance d'un mouvement c'est à dire un truc qui va nous échapper complètement tant mieux pour le meilleur ou pour le pire c'est à dire que je pense que dans très peu de temps il y aura des conférences gesticulées de droite avec des abrutis qui font du coaching qui se battent pour le développement personnel et le tai chi et toutes ces conneries et le truc nous échappera mais c'est pas grave ça c'est par exemple c'est un des trucs les plus chauds et tendus depuis l'histoire des confs savoir est-ce qu'il y a un cadrage politique en gros par des scopes qui forment tout va bien est-ce qu'il suffit par exemple d'être clairement anticapitaliste mais à l'intérieur de ça on peut aller de peut-être même de Hamon à je ne sais pas où enfin à la narco-syndicalisme en passant parler des croissants machin etc du jardin partagé c'est ça du colibri au black bloc c'est ça on a quand même une conf sur l'accouchement naturel chez toi d'autres qui remettent en cause tout le système de santé français enfin il y a des tas de sujets quand même qui sont maintenant dans les confs dont certains bon on peut se demander si c'est vraiment ça si c'est le dévoilement de cette question là qui va permettre d'abattre le capitalisme on n'est pas dans un truc avec un label voilà si t'es pas de la France insoumise tu peux pas faire ta conf non plus mais en même temps on a pas envie de former des ennemis ah bah ils le font déjà ils le font déjà mais nous on les accompagnera pas à faire ça tu formes 15 fonds national pour qu'ils en fassent à grande échelle pour eux ça marcherait super aussi d'ailleurs c'est un des partis qui récupère le plus les méthodes des du peuple continuons nous à montrer ce que c'est qu'une conférence gesticulée anticapitaliste qui dénonce des dominations des systèmes d'exploitation d'aliénation continuons à le montrer je dis toujours en blagant je fabrique du temps de cerveau humain disponible pour la révolution c'est tout je fais rien d'autre vous voulez un peu changer le monde quelque part ? un peu comment ça ? là faut avoir une bonne phrase pour m'envoyer si t'as quelque chose sous le pied vas-y bah écoute hier on a sauvé la démocratie demain on abat le capitalisme et après je pense que bah non Dieu c'est fait l'éduc-pop va sauver le monde dans le grand col-cause de l'amour et l'universel un truc comme ça combattants résistants militants indomptables insurgés insoumis rebelles infatigables esprits libres vagabonds ou nomades si tu penses que l'on les crade appelle moi camarades ils ont enfermé nos rêves braqué nos idéaux ils ont cadenassé nos révoltes ils ont fait taire ceux qui parlaient trop ils ont jugé que nos colons obscurcissait leur ciel ils les ont tout putés de leur sang ils ont fait leur miel silence on tue silence on assassine on élimine tous ces illuminés qui voudraient changer le scénario du film leur dessin on les connait par coeur je veux pas trop faire le tableau ce monde est hardcore patrie pétrole et pouvoir leur chef d'oeuvre du grand art y'a qu'à regarder pour voir on est mort sans le savoir comme asphyxié en perte d'oxygène comme enchaîner l'intestiné de ces cités ou la bourre sereine j'étouffe j'aimerais tellement changer d'air mais au fond de moi je sens bien que c'est ce putain d'air qu'il nous faut changer c'est une simple question de survie bien plus qu'une croisade on prend un piscate vamos